Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez, et bienvenue dans cet épisode très court de mise à jour de Techniquement ce qu'il faut savoir. Par rapport à l'épisode d'hier, parlant de l'organisation de la Straight Pride Parade à Boston, il semblerait que les choses aient beaucoup évolué. Suite à la très importante mobilisation sur les réseaux sociaux et au comportement indigne des organisateurs ayant déposé plainte contre la mairie de Boston qui refusait d'arborer leur drapeau rose et bleu, il semblerait que cette dernière soit en mauvaise voie pour avoir lieu. En effet, le nombre de participants est passé en seulement quelques jours d'une petite quinzaine à un seul. Et même si cette parade avait finalement bel et bien lieu, il semblerait que de nombreux habitants de la ville de Boston soient prêts à descendre dans la rue pour organiser une contre-manifestation et noyer sous leur nombre le petit groupe d'homophobes se réunissant pour défiler. J'en profite pour signaler que pendant l'écriture, l'enregistrement et le montage du dernier épisode, deux nouveaux pays se sont ajoutés à la liste de sorts reconnaissant les droits des homosexuels. Le premier tout d'abord est l'Équateur qui a reconnu en début de semaine via la cour constitutionnelle le droit des homosexuels à se marier. Cette loi est donc rentrée en vigueur le 12 juin, à savoir hier, jour de publication de la dernière vidéo. Le second pays est le Botswana qui a statué que l'interdiction de l'homosexualité était une relique datant de l'époque victorienne. L'interdiction de l'homosexualité a donc été levée et ces derniers ne sont donc plus passibles d'une peine de prison. Et même si l'égalité n'est pas encore totalement atteinte avec les couples hétérosexuels, c'est quand même une avancée notable à prendre en compte. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode très court de mise à jour. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux, liker ma vidéo afin d'améliorer le référencement de ma chaîne et bien sûr, vous pouvez toujours m'écrire pour me proposer des sujets. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour un épisode plus long cette fois-ci de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !